Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Aujourd'hui on s'attaque à un mastodonte, un mythe du manga moderne, Devilman. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil. Enfin je crois. A l'origine, c'est un manga sorti en 1972-1973 de Gonagai. C'est un mangaka précurseur qui a largement influencé le Gekiga, Seinen, manga pour adulte, démocratisé le Heichi et quasiment inventé le genre du super robot. Avec des oeuvres marquantes comme Kiyuchi Oni, Goldorak ou encore le fameux Devilman. Devilman a permis une démocratisation de thèmes plus adultes, sociétaux, politiques dans ce média avec des personnages non manichéens et précurseurs qui a marqué son époque les années 60-70 et inspirera maintes oeuvres futures comme Berserk, Evangelion, Fire Punch, etc. Il y eut maintes et maintes adaptations dans différents styles avec des buts différents durant plusieurs décennies et nous allons parler de quelques-unes. Comme le manga de Gonagai, un peu de son adaptation d'anime dans les années 70 et des Oave des années 90 mais aussi beaucoup du film live de 2004 et de l'adaptation du manga par Masahaki Yuasa de Netflix de 2018. Mais en fait, de quoi ça parle ? Akira Fudo est un lycéen peureux et faible qui vit chez la famille de son ami Niki. Un jour, il est informé par son meilleur ami Ryo, Asuka, que l'ancienne race de démons prennent en possession du corps des humains pour les posséder et est revenu sur Terre pour la reprendre. Croyant que la seule façon de vaincre les démons est de prouver leur existence aux humains, Ryo suggère à Akira de l'accompagner pour voir des démons prendre possession d'humains. Lors de Rituals Païens, fusionnant lui-même à Amon, le seigneur des démons, Akira se retrouve en Devilman, un être humain avec les pouvoirs d'un démon et le corps d'un démon tout en conservant son propre cœur. C'est bien beau tout ça, mais quelle est la meilleure version de Devilman ? C'est ça qu'on veut savoir. Devilman, en général, aborde assez directement le thème de la sexualité. Les adolescents comme s'ils représentaient l'évolution du sexe dans notre société. Dans le manga de Gonagai, ce n'est pas flagrant, mais c'est très sous-entendu. Genre très sous-entendu. Par exemple, il y a des personnages homosexuels, mais ce n'est pas dit clairement. On le perçoit par le comportement des personnages, des jouets de regard, ou alors la présence du personnage transsexuel. Tout ceci pour basculer les mœurs de l'époque. D'ailleurs, ils sont toujours présents dans le remake de 2018, mais transposés à d'autres personnages. Vu le format, on peut rajouter des personnages et y transposer des éléments de l'œuvre originale, pour disperser le récit. En globalité, on remarque que dans la première œuvre, les jeunes ont une libido qu'ils veulent mettre à contribution. Qu'ils en ont très envie, mais ne le font pas. Comme si quelque chose les en empêchait. Comme si la société du moment les bloquait. Ou comme si c'était des enfants qu'on ne voulait pas voir grandir. Alors que dans l'OAV, ou Devilman Crybaby, c'est toujours plus visuel, plus voyant. Ils en ont aussi très envie, mais eux le font. Ils n'ont plus de barrière. Ce ne sont plus des enfants, ce sont des adolescents, jeunes adultes. Les transformations en démon représentent cela physiquement, par des personnages devenus plus adultes, plus athlétiques, qui découvrent leur corps de toutes les manières. C'est notamment aidé par la société, qui ici ne restreint plus, mais est submergé par cette sexualité. Déjà via l'école, où les élèves fantasment sur Akira et ses attributs, qui s'est développé physiquement, et qui font des blagues très osées sur cela. Mais vraiment osées. Même l'industrie professionnelle, qui est ici, a un média très utilisé par les lycéens, et qui est montré vers ses dérives, avec des photos de charme de Mickey par un photographe. Donc, c'est pas une adulte. Donc, ce n'est pas trop légal. L'immoralité est transposée en de la bestialité sur nos adolescents David Men, car leurs pulsions sont dures à maîtriser. Pour ne pas en venir à des actes malsains, répréhensibles, ils se masturbent beaucoup pour contenir leurs hormones. Ce qui est mis en lien, soit avec une jouissance extrême, soit avec des bruits de jouissance d'animaux, pour montrer qu'ils ne sont plus communs. Plus totalement humains. Au final, la sexualité est montrée comme un facteur d'évolution d'une société en bien comme en mal. L'adaptation à l'époque de sortie d'une oeuvre est l'élément qui caractérise le plus David Men en général. On a le droit à des oeuvres bien ancrées dans leur époque. Déjà, le manga dénonçait bien les limites de son époque. années 60-70, comme je l'ai dit auparavant. Et il était suffisamment subversif pour chambouler son monde. Ensuite, son adaptation en animé, quelques années plus tard, s'inscrivait dans une démarche similaire à Goldorak. C'est-à-dire en un symbole de justice défendant la veuve et l'orphelin. Lui aussi aseptisé dans son adaptation animé. Ensuite, les OAV des années 90, on a affaire à de la violence et du sexe sans fond. Typique de la génération d'animés de cette époque-là, qui ne l'orniaient pas dans ces domaines. Le film, quant à lui, ne sait pas trop où se mettre. Il est évident qu'il souffre de son époque en termes d'effets spéciaux. Cela coûtait cher et n'était pas totalement au point. Enfin, Devilman Crybaby arrive à transposer le récit originel dans un temps proche d'une autre. Avec tous ses réseaux sociaux et leurs dérives, les limites. Mais plus précisément, ils n'en font pas juste des accessoires, mais ils s'en servent dans le scénario, les péripéties, la caractérisation des personnages. Ce n'est plus la télévision, ni la radio qui domine en matière de façon de s'informer, mais plutôt Twitter, Youtube, Internet en général. Cela permet aussi plus d'interactions et de persécutions sur ses réseaux sociaux, jusqu'à même inonder l'image en lien avec le message de relais de témoin et sur l'humanité. De même, les voyous originels devenaient ici des rappeurs. Ce n'est pas pour rien, cela sert à les identifier, à avoir de l'affection pour eux et leur manière de s'exprimer, mais aussi à résumer la situation d'une scène ou de ses prémices aux spectateurs, sous la forme d'un rap slam. On peut aussi remarquer une approche scientifique du récit. L'arrivée des démons dans Devilman Crybaby est justifiée par une débauche de sexe, de violence lors de sabbath. Rituel satanique qui ressemble à une drève partie, mais qui dégénère pour but, prévu ou non, d'invoquer des démons, qui les invitent dans notre société, comme si on voulait justifier cela par la science, alors qu'à l'origine, on explique cela mystiquement avec des artefacts magiques, comme si le monde devenait de plus en plus scientifique. N'empêche qu'il y a déjà, à l'époque, des questionnements sur le fonctionnement des démons, et donc des expériences inhumaines, provenant de scientifiques fous, présents dans chaque œuvre. Toujours en rapport avec cela, on a dans le manga, le célèbre questionnement de l'armement nucléaire, et de ses dangers. Mais en plus, on a le droit à une sorte d'ambiance à la sauce guerre froide, où on accuse tout le monde d'être un démon, et où on tue des humains pour tuer des ennemis. Où les rues sont désertes car dangereuses, et les vagues de suicides se multiplient. Chaud ! Où les réseaux sociaux sont poussés à leurs extrêmes, et leur plus grand danger. L'effet de masse pour des actes malveillants, et le partage en masse des sabbats qui rendent sa perception auprès des jeunes comme quelque chose de cool. Une mode, un challenge. En résumé, les diverses versions du mythe sont des miroirs de leurs époques de sortie, et sont donc très différentes, voire uniques. Les versions intéressantes sont celles qui sont des capsules temporelles, d'époque du passé, où qu'on vit au jour le jour. Tout en gardant une subversion efficace et légitime, et un respect à l'ensemble du mythe par des clins d'oeil visuels et des mises en scène efficaces. Que cela soit n'importe quelle version de ce mythe, sauf le film de 2004, parce que c'est pas très bien, la réalisation est toujours en adéquation ou en avance avec son temps. La mise en scène du manga est très dynamique, tout en étant suffisamment onirique pour rendre des scènes marquantes. On peut apercevoir des images en couleur, qui subliment le visuel de Go Nagai, comme s'ils avaient été conçus pour être en noir et blanc, mais aussi bien en couleur. Devil May Cry Baby a ses qualités, en plus d'avoir un chara design et un style qui sortent de l'ordinaire, qui ajoute la patte de Masaaki Yuasa aux monstres, ce qui les rend originaux et encore plus étranges, plus imposants. Ce choix artistique permet de créer des scènes encore plus perturbantes et de déformer des corps pour montrer leur aspect de Devil May. Par exemple, on peut remarquer cela lors de séquences de course où les Devil May qui participent se déplacent comme des animaux, des fauves, pour montrer visuellement qu'ils perdent leur humanité au profit de qualités athlétiques, ou encore lors de sabates, qui sont très très colorées. Il y a quand même une supériorité de rouge et de forme déformée, pointue, pour montrer le ton de la séquence, où les démons réalisent un carnage d'hémoglobine jaune qui rendent la scène suffocante, atroce, dérangeante, ou encore plus pertinent avec son générique qui est un mélange visuel en creux de toute beauté, qui montre le ton de la série et les choix artistiques qu'il peut prendre. On peut aussi avoir des thématiques colorimétriques, où les codes sont inversés, le blanc est mauvais et le noir est bon, ou plutôt, ce ne sont pas nos codes occidentaux, mais plutôt asiatiques, qui ne sont pas les mêmes que les nôtres du coup, présents dans la plupart des versions. Bon pour le film, on n'a pas grand chose de tout ça quand même. On a plutôt des images désaturées, avec un sentiment de saleté, de dégueulis, voulu ou non, avec un rythme très long, qui donne l'impression d'être en drama, avec le jeu d'acteur et les costumes qui vont avec. Alors que pour les deux autres oeuvres, on a le droit à des joues de physique pleines de tension et d'impact, à des séquences oniriques, où les styles visuels se succèdent, soit pour montrer la folie atteinte par un personnage, ou alors pour faire croire à un rêve. Comme avec des montages entre des scènes horribles et joyeuses, pour faire un contraste et ainsi choquer. Le style visuel et la mise en scène sont donc très importants dans ces oeuvres, en plus d'être un facteur d'adaptation temporelle au code visuel du moment, pour notamment représenter un monde violent sans règle. Du coup la violence, clin d'oeil, clin d'oeil, est omniprésente dans ce mythe. C'est même ce qu'il caractérise le plus pour certains, dont ses détracteurs. Mais elle n'est pas injustifiée, elle est peut-être gratuite, mais c'est totalement le but de l'oeuvre, de montrer différentes facettes de l'humanité, de la plus monstrueuse à la plus empathique. Pour la première facette, c'est le thème du relais, du cycle, qui le représente, et on y reviendra un peu plus tard. Pour la deuxième facette, c'est la monstruosité que peut atteindre l'humanité, que cela soit en devenant un David Man, un démon, ou avec ses congénères humains. En devenant un démon, les pulsions les plus primaires reviennent sur le devant de la scène. Par exemple, des personnages ne peuvent s'empêcher de se nourrir, et du coup, tu es des innocents, ou encore pareil avec l'appétit sexuel, dont j'ai parlé tantôt. Ce qui est perçu comme des traumatismes, ou des révélations d'une violence cachée. On a également droit à un message extrêmement négatif, sur le fait que les humains peuvent-ils garder leur empathie, et deviendront-ils aussi terribles que les démons. Qui est de plus en plus remise en question au fil et à mesure du récit, avec ce désir de conflit, de guerre, comme le rappelle le manga en citant Orson Welles. Par contre, les autres adaptations, animés des années 70, OAV, films, sont un peu plus gratuits, car il n'y a pas vraiment de message, de but à cette violence. Car David Man et Devilman Crybaby nuancent tout cela. Ce n'est pas gratuit, c'est justifié avec son message sur l'empathie et l'amour, mais surtout leur thème du relais de l'humanité. Le passage de relais de l'amour, de l'empathie, entre les personnages, malgré les épreuves, parcourt ce mythe intensément. On commence avec Akira, qui est un peu chétif, fragile, mais qui défend ses amis et est ultra-empathique. Pas un peu, pas beaucoup, ultra-empathique. Mais cette qualité est la seule chose qui le suivra tout le temps, même transformée en Devilman. C'est ce qui le rend et le fait rester humain selon Mickey. Il pleure pour les autres. Et justement, c'est l'amitié, l'amour de Mickey envers lui, qui l'a fait résister aux instincts démoniaques, selon ses propres dires. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une sorte de gimmick qui ressort de cet exemple. Un personnage transmet toute l'empathie, tout son amour, donc son humanité, à un autre, qui lui-même le transmettra à un autre, et ainsi de suite. En fait, c'est exactement pareil que le sport d'athlétisme que nos personnages effectuent, le relais, où un personnage court et donne un témoin, ici d'humanité, d'amour, à son camarade, et ainsi de suite. D'ailleurs, quand il court, en tant que Devilman, il ne passe pas le témoin comme s'il perdait leur humanité, leur gentillesse. Et puis, c'était une sorte de boucle sur le terrain, comme si c'était une chose qui perdurerait toujours. Pour montrer cela, on a aussi toute une symbolique sur des fleurs, sur différents points de vue. Par exemple, il y a un personnage, Miko pour ne pas la citer, qui prend soin de toute une ribambelle de fleurs, qui se faneront dans sa jalousie maladive envers Miki, comme si elle perdait toute forme d'humanité dans sa vengeance. Il y a aussi un aspect universel à ses bons sentiments, car cela n'arrive pas qu'aux humains. Des démons peuvent agir comme si un lien fusionnel agissait entre eux. Il y a une relation de maître, homme de main, où l'un veut réaliser un objectif, et l'autre se met à son entière disposition pour le faire. Une sorte de dévotion, qui est peut-être une forme d'amour, comme si c'était la seule chose universelle, la seule chose qu'humains et démons ont en commun. Car pour les humains, il y a des romances, plus ou moins intéressantes selon les versions. Pour le film, on a le droit à des romances gnangnans et clichés, donc de la merde. Surtout en comparaison avec Devilman et Devilman Crybaby, qui ont des romances subtiles et des péripéties intéressantes nous impliquant dedans. Pareil pour l'amitié entre nos protagonistes, qui nous est montré comme acquis, et pourtant, on y croit tellement, on le développe grâce au flashback vers la fin de la série. D'habitude, c'est plutôt l'inverse, et ça multiplie la force de leurs relations. Mais pour conclure, l'amour et l'empathie regorgent du mythe Devilman, malgré la violence omniprésente. Notamment par le fait qu'Akira et Miki essaient sans cesse de sauver tout le monde, malgré les difficultés, à travers toutes les versions du mythe. Sans transition, maintenant nous allons voir pourquoi je préfère la version Crybaby. D'abord, l'animé des années 70 et les OAV des années 90 sont très corrects, mais vraiment trop stylisés super-héros, ou alors trop violents pour rien. Quant au film de 2004, il est vraiment pas subtil, tout en étant insipide et vulgaire. Du coup, il ne me reste plus que le manga de Gonagai et l'animé de Masaaki Yuasa. Je trouve que les choix de l'animé sont plus pertinents. Déjà avec le personnage de Miki, qui devient une personne empathique, et non un garçon manqué, qui est du coup plus en lien avec le message global de l'oeuvre. De même, des personnages comme Miko et Moyuru Koda sont ajoutés pour montrer plus de points de vue différents pour les messages, mais aussi donner de l'importance au récit. Du bagage ! En plus de rajouter beaucoup de background à nos trois personnages principaux pour amplifier leur relation, ou encore en remplaçant des personnages par d'autres, ou ce qui leur arrive par d'autres books émissaires, pour rendre des scènes plus impactantes, plus tragiques. Par contre, le manga a aussi des qualités dans ce domaine, comme le père de Ryo, ou encore des jalousies entre notre trio de têtes plus marqués. Et en terme de narration, je trouve David Man un peu trop verbeux, qui rend le récit un peu lent, mais c'est dû à l'époque. Et puis, il y a tout un voyage dans le temps, qui est assez intéressant, et qui a l'air d'être un peu hors sujet avec le récit principal. Parce que David Man Cry Baby n'a pas de cela, et se concentre sur nos personnages, et sur le monde dans lequel ils vivent. On s'y intéresse plus du coup. En terme visuel, les deux ont leur style propre, qui leur vont très bien, et sont parfaitement maîtrisés. Pour moi, ce sont ces changements spécifiques qui me font préférer David Man Cry Baby à David Man. Mais est-il vraiment la meilleure version ? Pour conclure, le mythe de David Man est une oeuvre fondatrice du manga moderne, il y a institué des personnages non manichéens, des sous-textes sociétaux et politiques, des récits adultes aux enjeux importants, par différentes oeuvres de différentes époques. Y a-t-il une version supérieure aux autres ? Honnêtement, je ne sais pas. Je sais juste que cela se joue entre David Man de Gonagai et David Man Cry Baby de Masaaki Yuasa. Ce sont deux miroirs d'une époque unique, et je pense qu'on ne peut en voir les pleines qualités que si cette époque est la nôtre. Donc cela en fait des oeuvres temporelles et sublimes. Et cela a été mon cas pour David Man Cry Baby. Alors voilà, c'est terminé. J'espère que cela vous aura plu, et que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à suivre la page Facebook et Twitter, ou les deux, comme vous voulez. Et on se dit à une prochaine fois. Allez, à plus, et lisez des mangas ! Sous-titrage Société Radio-Canada